Je pense que l'abattoir va y passer complètement. Nous on était en un bureau, on nous a appelé pour évacuer les voitures qui brûlaient dans le dispatching. L'abattoir de Corbat ravagé par un très violent incendie ce matin qui a démarré vers 10h. 150 personnes ont dû être évacuées et près de 130 pompiers ont été engagés pour combattre les flammes. Le feu serait parti d'une zone en travaux. Il semble que les travaux soient à l'origine mais ça reste à déterminer et c'est l'enquête de gendarmerie qui déterminera exactement les origines du sinistre. C'est un incendie qui s'est propagé très vite, qui s'est déclenché au sein des abattoirs de Corbat et qui pour des raisons de configuration de lieu et de site, puisque c'était avant un site qui était un lieu unique, s'est propagé très rapidement aux entreprises avoisinantes. Principale victime collatérale, les boucheries André installées à côté de l'abattoir. Le maire de Corbat s'inquiète des conséquences économiques pour l'entreprise. C'est le site de production des boucheries André en fait. Et je crains surtout pour eux qui sont là vraiment, qui avaient investi parce que c'est tout neuf. Ils ont repris, ils ont... On voit le bâtiment est tout neuf. Ils avaient transféré tout leur site de découpe qui était à Gerland et qu'ils ont transféré ici. C'est récent, c'est tout neuf. Ils ont 7 boucheries à alimenter et ils vont se retrouver... J'ai peur pour eux. Voilà, c'est eux les plus en difficulté. En milieu d'après-midi, le feu était sous contrôle. Par chance, il n'y a eu que quelques blessés légers intoxiqués par des fumées. 10 000 m2 d'entrepôt ont brûlé. Selon la mairie, près de 200 personnes travaillaient dans les bâtiments détruits. 1 000 m2 d'entrepôt ont brûlé.